mesdames et messieurs bonjour bienvenue dans la revue des titres de ce vendredi 23 août 2024 sur vos chaînes préférées speedlène télévision c'est le quotidien le télégramme d'étien ou essu qui ouvre le bal de ce numéro à la une nouveau rebondissement dans le dossier du chroniqueur béninois interpellé à l'omé qui se cache en réalité derrière le pseudonyme frère on vit je ne suis pas on vit je suis steve amosu mais je voudrais avouer que on vit mène un combat noble des détails à la page 6 et 7 de ce quotidien il ressort ceci la question taraude les esprits depuis que l'un des avocats de celui que beaucoup croyaient entre les mains de la justice béninoise a parlé selon les informations rapportées par bruit afrique l'avocat du chroniqueur maître aboubaka baparapé aurait déclaré urbi et orbi que steve amosu n'est pas frère on vit je ne suis pas on vit je suis steve amosu mais je voudrais avouer que on vit mène un combat noble a déclaré l'accusé devant la cour le mardi 20 août dernier ça va être une erreur sur la personne et il a dit ne pas être frère on vit et que lui partage entièrement les récriminations de ce personnage fantôme il en est un auditeur fidèle à qui on tente d'attribuer les audios contre la gouvernance du régime actuel à commenter son avocat dans une vidéo dévoilée le mercredi 21 août est diffusé par bruit afrique il s'agit ni plus ni moins d'un nouvel élément dans le dossier frère on vit qui pourra sans doute influencer la suite des événements ceci dans un contexte où des voix se lèvent pour appeler à la libération de steve amosu arrêté au togo et à qui on reproche de se cacher derrière le pseudonyme de frère on vit en vilipendant le président patrice talon notamment à travers des chroniques hebdomadaires tenté de satire au total trois chefs d'accusation pèsent sur l'accusé assainement par voie électronique publication de fausses nouvelles et provocation directe à la rébellion il comparaîtra le 7 octobre 2024 toujours avec le même quotidien partenariat entre le pnud et l'assemblée nationale le président louis vlavonou et titus osoudina lance la phase 2 du pacte pouges en présence des autorités parlementaires directeurs et cadres parlementaires le président de l'assemblée nationale louis vlavonou et le représentant résident du programme des nations unies pour le développement pnud titus osoudina ont signé ce mercredi 21 août 2024 à la salle polyvalente antoine collard et il dit le document de projet de mise en oeuvre de la phase 2 du projet d'appui au renforcement des capacités du parlement et des organes de gestion des élections par poge avec ce projet qui couvre la période de 2024 et 2026 le pnud apparaît comme le partenaire privilégié de l'institution parlementaire opération simultanément menée dans le premier et le troisième arrondissement de paracourt cette cybercriminel tombe dans le filet de la police à paracourt informons le quotidien et pour finir avec le même quotidien peuplaine benin niger environ un million de barils de pétrole nigérien a été chargé par le navire le 5 août dernier passons à présent au quotidien benin intelligent pour lire à la une épidémie du impost la crainte d'une covid bis les vaccins annoncés pour la semaine prochaine l'agence de santé publique de l'union africaine s'inquiète de la propagation du virus du impost de nouveaux cas continuent d'être détectés surtout en république démocratique du congo et dans les pays voisins toujours avec benin intelligent olympiade panafricaine des mathématiques le gouvernement honore les participants et pour finir avec ce quotidien promotion du genre au ministère des enseignements secondaires technique de la formation professionnelle les femmes du rfpg en assemblée générale élective et c'est le quotidien le potentiel qui ferme la marche de ce numéro à la une système partisans la rébellion politique à la mouvance une équation pour talons les déçus du pouvoir bientôt à la tête d'autres blocs upr br face au risque d'une désertion de militants du goût dans le département de la donga en isbête l'addition au jeu conduit un policier en garde à vue médias au bénin la formalisation de la presse universitaire au coeur d'un atelier pour finir avec ce quotidien deuxième édition du festival de la jeunesse et de la musique à trop beau annonce les couleurs et dévoile les innovations les détails sont à lire à la page 8 de ce quotidien mesdames et messieurs et c'est tout pour la haute des titres de ce vendredi 23 août 2024 sur vos chaînes préférées speed la no télévision merci pour votre fidélité écoute et attention passez une très bonne journée merci